Alors si vous faites partie de ces personnes qui aiment profiter de la vie, qui aiment célébrer, qui aiment cette abondance, qui aiment passer d'une chose à l'autre, qui aiment être toujours sur l'impulsion de nouvelles stimulations, qui aiment passer d'une chose à l'autre, faire une chose ou mille choses en même temps, et bien peut-être que vous êtes proche du profil 7 qu'on appelle l'épicurien. Ce profil qui fait partie bien sûr des neuf profils de l'énéagramme et pour lequel je voudrais approfondir dans cette vidéo les éléments. Car évidemment ce profil est magnifique quand il tend vers le meilleur de lui-même, on va le voir, mais aussi de découvrir qu'est-ce qui se passe dans ces zones d'ombre quand il descend vers le moins bon. Alors qu'est-ce que le profil 7 qu'on appelle l'épicurien ? On le verra aussi dans d'autres ouvrages parfois, on l'appelle le généraliste ou celui qui aime profiter de la vie. Retenez l'épicurien, ça lui colle très très bien. Alors qu'est-ce qui se passe pour lui ? Et bien quand il est dans ces zones d'insécurité, parce que c'est surtout ça qui va au départ nous intéresser, et bien il est sous l'influence de la peur de manquer. Et dans cette peur de manquer, il y a une espèce d'impulsion comme ça qui consiste à dire « Oulala, comment je peux en profiter plus dès maintenant ? » Et c'est ça qui va le pulser en quelque sorte, à en consommer de plus en plus pour finalement en profiter de moins en moins. Et ça l'entraînera justement dans cette espèce d'excès de glutenerie. J'en prends de plus en plus et finalement je ne profite de rien et donc du coup je suis toujours en termes d'insécurité intérieure dans ce sentiment de manquer, dans ce sentiment de souffrir à cause du manque. Et donc pour libérer ce 7, et bien on s'apercevra que si on va voir comment ça fonctionne en arrière-plan, pré-conscient, inconscient, et bien on découvrira que ce 7 va se reconnecter, c'est un processus par lequel on peut l'amener à ce désir, à cette capacité à profiter des choses, des petites comme des grandes, c'est-à-dire à se rééveiller au plaisir des sens. À commencer par la vue, l'ouïe, les sensations, l'odorat, le goût. Rééveiller ses sens pour retrouver cette abondance à laquelle il aspire vraiment et du coup d'aller plus vers du raffinement, c'est-à-dire apprendre à en utiliser de moins en moins, à en consommer de moins en moins, mais pour en profiter de plus en plus. Et c'est comme ça que notre épicurien va retrouver le plaisir de profiter de la vie, le plaisir de le partager avec les autres et du coup de grandir dans cette dimension, de profiter et d'être beaucoup plus dans cette gratitude à l'égard de la vie et de son abondance. Donc si vous sentez que le 7, comme tous les autres profils, est un profil qui vous intéresse, que vous avez envie de découvrir, moi je vous invite à cliquer sur les liens qui sont en lien avec cette vidéo pour vous faire un petit test qui vous permettra de faire le tour de l'Enneagram, de découvrir où est-ce que vous êtes peut-être le plus. Et puis grâce à ce test, on vous enverra évidemment une documentation un petit peu plus complète pour découvrir l'ensemble des profils de l'Enneagram, voir les liens qu'il y a entre chacun des profils et les autres profils. Vous allez voir, ce sont des cartographies extrêmement riche, que je vous invite à découvrir très vite pour éventuellement après, aller plus loin encore avec nous pour la découverte justement de cette richesse humaine. Merci encore d'être avec nous et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo pour approfondir ce monde qu'est l'Enneagram.